Vraiment, faut pas prendre les gens pour des cons, car y'a tellement de cons qui se prennent pour des gens. Et là, on a une petite foule, je sais pas combien ils sont, puisque bon, c'est cadré, mais on va dire, allez, ils sont une petite cinquantaine, peut-être moins, peut-être plus, on fait qu'importe, on va dire, ils sont sur le coin d'une rue, ils embêtent pas la circulation, ils sont bien équipés, ils ont leur petit drapeau, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là ? Donc, a priori, c'est une manifestation, mais ils manifestent pourquoi ou contre qui ? Ça, c'est la bonne question. Alors, on va remonter un petit peu, et c'est un poste d'un certain Raphaël Arnaud. Alors, qui est donc Raphaël Arnaud ? Raphaël Arnaud est le porte-parole de la jeune garde, membre de O'Next droite et ex-candidat aux législatives. Il est suivi par 21 000 personnes, un petit peu plus, je sais pas qui c'est, et puis, franchement, on s'en fout un petit peu. Ce qui est important, c'est qu'il a fait dans ce poste une déclaration dithyrambique et tellement démocratique. J'aime la démocratie, j'aime que chacun puisse exprimer ses opinions dans la joie et la bonne humeur. Alors, mobilisation en ce moment même à Marseille contre l'ouverture d'un local forfeft. Alors, je sais pas très bien ce que c'est qu'un local forfeft. Peut-être un local avec des bras tendus tout autour, je sais pas, un truc comme ça. Du parti reconquête, entre parenthèses, Zemmour. Plutôt, entre guillemets, non, entre parenthèses, Zemmour. Bon, les habitants savent combien il ne faut pas laisser s'installer des locaux d'extra-droite qui, une fois établi, déclenche une multiplication d'attaques. Donc, en fait, alors, c'est un, si j'ai bien compris, c'est un local forfeft, a priori, donc, le bruit des bottes et compagnie. Et ce local, après, déclenche des multiplications d'attaques. Et donc, tous ces jeunes gens et jeunes femmes encapachunées, encapachutées, encapachunées, avec les bras au ciel, là, donc, elles sont là pour faire partir les malotrous qui osent s'installer dans cette petite rue, dans cet immeuble morne. Donc, a priori, on nous fait voir. Donc, je suppose que c'est peut-être ce qui se passe au premier étage. On voit des gens qui sont en train, a priori, de festoyer. Il y en a qui ont le dos tourné à la fenêtre. Bon, ben, tout ça me semble particulièrement festif. Donc, on va aller voir un petit peu les postes. Les Marseillais en avaient déjà fait les frais avec l'ouverture d'un local par les royalistes de l'Action Française, non loin de la plaine, grâce à la pression antifafaste, la F, puis le bastion social avait fui la ville. Agidé, il est hors de question qu'il tente à nouveau. Oh, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, en fait, Marseille est une ville interdite à certaines personnes. Donc, on veut faire fuir les gens. Donc, nous savons que ce n'est pas une petite manifestation qui les fait fuir. En général, c'est les agressions des gens qui rentrent et qui sortent de ces endroits. C'est l'envoi de petits courriers, dignes des plus beaux pamphlets reçus par la commandanture de Marseille sous l'occupation. C'est également, ne nous le conchons pas, des envois de pavés, de machin dans les vitrines, les vitres, etc. Oh là là. L'appel aux pompiers et aux policiers pour dire qu'il y a, n'oublions pas, je ne sais pas, un colis suspect, machin. En fait, voilà, toutes les petites vicissitudes que ces personnes aiment à mettre en place pour embêter les gens et embêter. Donc, si c'est un immeuble privatif, donc la copropriété pour inciter les gens à évacuer. Donc, ça, c'est les méthodes pratiquées par ces fameux endroits. Ah, puisqu'en fait, le monsieur, a priori, ce Raphaël Arnaud, en est un des suppôts. Je suis pute, je suppose, je ne sais pas, je ne le connais pas. Et puis, foncièrement, est-ce que cela a vraiment de l'importance ? Non, non. En tout cas, ce n'est pas cette manifestation qui fait faire les gens comme éventuellement une autre manifestation. C'est toutes les actions qui sont, somme toute, répréhensibles. Elles, elles sont souvent passées devant, je ne sais pas, un juge, un procureur, c'est rare, c'est rare, c'est rare, c'est rare, c'est rare, c'est rare. En tout cas, vous voyez, moi, j'ai eu affaire, regardez, j'ai un pansement, vous avez vu mon pansement ? Et je cache mes yeux parce qu'ils m'ont martyrisé. Là, je suis en train de me remettre. J'ai été prendre une petite boisson fraîche, quelques pop-corns, histoire de me remettre. Parce que les gens sont méchants. D'ailleurs, j'ai répondu, ah, ils sont beaux, les antifas de sortie, mais après, on a les pavés dans les vitres, les agressions des gens qui rentrent dans le local. C'est cela qui fait fuir, pas une manifestation. Les antifas usent des méthodes des SA et en ont la philosophie. Oui, effectivement, effectivement. Alors, qui dit ? Alors, analyse ma lecture. Pas de facho dans mon quartier. Oh, pauvre chéri, et tu es qui, toi ? Moi, ça, ça m'intéresse. Apocalypse Chaud, quand l'Amérique s'effondre. Dan-Lise Melchion. Donc, a priori, elle a craché un bouquin qui est sorti. Docteur en Apocalypse, autrice d'Apocalypse Chaud, quand l'Amérique s'effondre, chez Playlist Society, projectionniste au CCCP. À l'occasion, je suis prof. Donc, nous savons à qui nous avons affaire. Donc, cette personne serait résidente de Marseille. C'est-à-dire qu'à Marseille, il y a souvent dans la presse des faits divers ou plus. Mais c'est vrai que je ne me souviens pas d'avoir vu énormément de trucs venant de membres, éventuellement de personnes reconnues comme étant de l'extrême droite. Peut-être. Moi, je suis d'Île-de-France. Donc, limite, à la limite, moi, je ne suis pas trop au courant. Mais je me pose des questions. Alors, donc, c'est vous qui décidez qui peut faire de la politique et qui ne peut pas. Ah bah oui, bien sûr. La démocratie s'arrête aux personnes qui sont de leur avis. En dehors, ce ne sont que des bêtes qui sont bonnes qu'à abattre. C'est bien connu que le problème à Marseille, c'est l'extrême droite et non pas la délacance et la criminalité liées au trafic de drogue et à l'immigration. Quand vous ne brûlez pas des drapeaux français, c'est pour tweeter des conneries. Oh, S19, comme tu y vas. Alors, oncle Drou, bourré de faux d'orthographe, diffamant, autant dire que ce tweet a autant d'importance qu'une promesse de la NUPES ou de la LFI. Retour à la niche Zavata. Ah oui, le cirque. Moi aussi, j'aime bien le cirque. Toujours avec un petit paquet de pop-corn. Moi, j'aime bien. Ça fait toujours plaisir. T'es qui pour décider si on a le droit de venir ou pas ? Tous avec Zemmour. Ah, d'accord. Alors, M. Yoda, 55. Est-ce que Arnaud Raphaël se rend compte qu'il se comporte comme le pire des fafeftes ? Il fait partie d'un groupuscule fafeft. Et comme en 45, il dira, je ne savais pas. Mais si, il sait. Il sait. Alors, il sera tendance Shigevara, il sera tendance Mao, il sera tendance Staline. Il suivra avec intérêt tous les propos des grands penseurs marxistes. Mais au final, c'est qu'un petit facho, quoi. Il peut se vivre dans l'illusion qu'il est open et tout ça. Mais n'importe qui d'un petit peu construit constatera que tu peux discuter avec ce que tu appelleras de la droite, en tout cas de la droite française. Mais tu ne peux jamais, mais vraiment jamais discuter avec un gars des faim gauches. Tu ne peux pas. Ils ne sont pas formatés pour discuter. Alors, et vous n'avez pas honte. Oh, un antifaraciste qu'on avait pour avoir agressé à l'arme blanche à un homme noir. Oui, ça c'était en Bretagne. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous la mettrai éventuellement. Je la mettrai en vidéo de fin, là. Pour ceux-là, je n'avais pas vu un grand grand succès. J'étais assez triste. C'était ma vignette. Je ne suis pas très doué en vignette. Mais bon. Alors, nous vivons dans une démocratie où chacun a le droit d'exprimer ses idées. Farouchement apposé à Éric Zemmour. Je me battrai pour lui laisser exposer ses convictions. La violence ne sert à rien. Il faut convaincre les Français sur le côté dangereux des positions de Zemmour. Disons que, franchement, Zemmour, à titre personnel, ses positions sont nulles à chier. Je ne sais pas quoi. En fait, tu poses. Il s'est très bien posé des constats. Il s'est bien fait des constats. Mais je ne sais pas. Moi, les propositions qui sont faites, elles sont tellement outrancières que je ne comprends pas. Mais bon. Ça, c'est un autre problème. Cela n'a pas empêché l'inauguration du local. Merci à vous pour la pub. Cela fait parler de reconquête dans les médias. Tu m'étonnes. Alors, la plupart... Attends, on va regarder un petit peu. Est-ce qu'on peut agrandir ça ? Alors. Ah bah tiens, on ne voit plus rien. Ah bah c'est quoi cette histoire ? On va agrandir un petit peu. Tiens. Marseille, des 255, perturbe l'inauguration du local de reconquête. Quand 200 manifestants... Ah, ils étaient 200. C'est donc plus de 50. Bon. 200 selon la France. 800 selon les manifestants. Quand quelques 200 manifestants, pour la plupart vêtus de noir, se sont rassemblés devant ce local situé à proximité du stade du Nouvellodrome. La police était présente pour empêcher les manifestants d'atteindre le local. Bah oui, bah oui, bah oui. Ah, au sens, c'est la démocratie en marche, à tout ça. Ah là 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 là. Ils sont beaux, ils sont beaux. Bon, bien sûr, contre l'inauguration du local de parti reconquête. Alors ça, c'était un petit truc de France Info. Oui, je n'ai pas vu passer ça. Mais bon, c'est vrai que s'il fallait s'intéresser à tout ce qui se passe, mes bons amis, on n'en finirait pas. Marseille, environ 200 manifestants devant le nouveau local de reconquête sur le Prado. Alors, vous ne voyez pas, mais bon. Alors, ça se passe devant le 357 avenue de Prado 8e, où les militants locaux du parti reconquête des résidents inaugurent un local. Oui, donc c'est bien s'entressant. Ah, je vois la gueule des manifestants. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc, il y a du cagoulé, il y a du machin. Ça ne m'a pas l'air très, très, très franc du collier, tout ça. Mais bon, qui suis-je ? Qui suis-je ? Qui suis-je pour dire des choses sur ces pauvres gens ? Ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils sont perdus d'époque. L'intolérance, la haine et la violence politique, c'est vous. Belle démonstration. Vivre reconquête. Nous, la France, on l'aime. Ouh, c'est beau. Ah, mobilisation en ce moment même à Marseille contre l'ouverture d'un local faffft du parti reconquête Zemmour. Les vrais faffft, ce sont ceux qui manifestent. Mais si, mais si on va s'installer et on va grandir, les Français se réveillent en prenant conscience des calamités même menées par les éthlameaux gaufeufs, pleurs. Ouf, on est sauvés. Qu'est-ce que ça serait s'il y avait l'extrême droite ? Alors, c'est un article du Monde. À Marseille, l'extrême violence se banalise chez les jeunes impliqués. La cour d'assises doit juger, j'en dis, cinq jeunes hommes soupçonnés d'avoir lynché un sixième, qu'il est accusé d'avoir parlé à la police. Oui, bah oui, c'est vrai que je ne doute pas un seul instant que ces cinq jeunes hommes soient tous encartés au parti d'Éric Zemmour. Ça va sans dire, on est bien d'accord. Donc, le problème réside dans les attaques. On est d'accord. Qu'est-ce que l'origine des attaques déjà ? Votre conception de la démocratie est aussi risible que vos arguments. Rien, rien ne vous empêchera d'imposer nos idées locales ou pas. Tu préfères une mousquissée à la fiste ? Répond Nicolas. Eh bien. Une multiplication d'attaques, on sait qui dormait en cours de français. Ah oui, c'est Wawalona qui vont sur l'orthographe. Moi, c'est comment, mais je suis une orthographe. C'est pas moi qui vais faire des remarques à ce sujet-là. Le fafest d'extrême-gauche islamourakai n'interdira pas à un parti politique de s'installer où il veut. On est chez nous, petite frappe. Alors, Sylvie Sapteva, les globalistes sectaires et liberticides en pleine action. C'est eux qui contribuent à la mise en place du nouvel ordre mondial, qui aide Macron, young global leader, à être réélu et à appliquer les consignes du WEF en conformité à la gorénance mondiale. C'est assez juste. C'est vrai que leur opportunisme plutôt régulier sur certains points et leur rejet de toute, comme je dis tout à l'heure, de toute idée qui ne vient pas de leur bord fait qu'ils sont systématiquement dans l'opposition et de fait, jouent pour le système. En fait, on revient un petit peu à ce qui s'est passé à l'époque de Mitterrand qui a aidé, on va dire, au développement, par ces mesures un petit peu outrancières, au développement des parties d'extrême droite, donc du Front National à l'époque, et a joué là-dessus avec un effet de balançoire pour en fait qu'il y ait une opposition systématique à eux, donc avec la mise en place du fameux plafond de verre, je crois qu'il s'appelait comme ça, le petit gars, et donc grâce à ça, réussir à se faire réélire et faire passer des trucs qui sinon ne seraient pas passés. Voilà, c'était finaux. Et Macron fait un petit peu la même chose. Bon là, il n'a pas besoin d'aider au développement des parties d'extrême droite. Ils le font bien tout seul maintenant, puisque bon, ça fait quand même 40-50 ans que tout ça se met en place gentiment. La marche va doucement, mais la marche va inexonérablement. Il n'y a pas, on sait comment ça va finir. On sait très très bien que tôt ou tard, ça sera soit l'extrême gauche, soit l'extrême droite, qui vont prendre, qui vont rafler le truc, et après on ne sait pas comment ça va se passer. Et je pense que dans un cas comme de l'autre, ça ne va pas bien se passer. Ça ne peut pas bien se passer, ce genre de choses. Bon, et donc, systématiquement, ils sont dans une optique de rejet. Et ben, ça joue le jeu du gouvernement. Eh oui, ben oui. Suivant les cas, il va jouer avec la partie droite, une fois la partie gauche. C'est comme ça, c'est beau, c'est bien, c'est malin. Ça fait chier, mais c'est malin. Ceux-ci, et vous pour l'éternité. Les fafefts de demain s'appelleront eux-mêmes anti-fafefts. Winston Churchill. Sûrement des étrangers d'extrême droite. Hein, Bastring ? Selon le ministère de l'Intérieur, 55% des faits de délinquance à Marseille, 48% à Paris, 38% à Lyon, sont commis par des étrangers. Les liens immigration-insécurité n'est plus un débat. C'est une statistique bête et méchante. Et sachant que, mais là, c'est le fait de la misère, le fait du confinement dans des quartiers, que même quand tu ajoutes à cela le pourcentage de méfaits réalisés par des enfants d'immigrés, mais là aussi, là, c'est plus une histoire d'immigration, c'est simplement une histoire de contextuel. C'est que, bon, ben, misère, laisser entre eux, pas d'accès à la culture ou à mauvais accès. Parce qu'en fait, la logique est toujours la même dans l'absolu. C'est qu'on souhaite accueillir des gens, on souhaite avoir des gens pour travailler dans les usines, dans les entreprises, avoir des gens qui sont prêts à faire le boulot pour moins cher. Mais en face, on n'a pas le pognon pour créer les infrastructures, entretenir les lieux, etc. Donc, évidemment, et on confine tout ça dans les mêmes cités, dans les mêmes machins. Donc, qu'est-ce que tu veux qui se passe ? C'est logique. Dans l'absolu, ce n'est pas la faute de ces gens, à part quand ils font des saloperies, etc. Ça, c'est un autre problème. Mais à la base, il y a quand même un problème social. Pour ça, moi, je considère toujours que, bon, il faut peut-être relâcher les choses. Après, il y en a certains, ben là, c'est vraiment... Moi, je considère que c'est de l'ordre de ligne mini qui implique, qui disent qu'il y a aussi des problèmes génétiques. Alors, avec osongonité et tout ça, moi, franchement, je n'arrive pas à y croire. Je dois dire, j'ai lu des trucs et tout ça, mais franchement, je comprends. Moi, je n'aime pas ces tendances-là. Je trouve que c'est malaisant et même condamnable. Pour moi, c'est condamnable. C'est condamnable. Mais bon, après, c'est mon côté social, vous savez. Oui, je suis un petit peu prolétaire, sur les bords. Je suis désolé. Alors, les habitants savent bien qu'il faut laisser se proliférer les chaufs dans les cités. Ça maintient l'ordre. Donc, vous pensez que manifester contre l'ouverture d'un centre d'hébergement pour les réfugiés, c'est mal. Manifester contre l'ouverture d'un local politique qui vous déplaît, c'est bien. Ne serait-ce pas vous, les fafois ? Ben oui, mais bon, c'est toujours la même question. Et après, on a la complaisance coupable de la presse. Ah, la première mesure que je sais que la première mesure que fera un gouvernement qui serait mené par l'extrême droite, ça serait de faire péter toutes les aides auprès de la presse. Toutes les aides auprès de l'association. En fait, ça ne sera pas une bonne chose au final, puisque bon, il faut distribuer du pognon, il faut quand même qu'il y ait un tissu de presse qui ne soit pas affilié à quelques grands oligarques de la finance et compagnie, comme c'est le cas pour une bonne part de la presse. Mais ça sera un réflexe, quoi. Taré, épris de totalitarisme, Arnaud Raphaël, qui ne sait pas ce que veut dire le mot démocratie, mûr pour aller en Afrique défendre les dictatures bolivariennes, ou en Amérique plutôt, oui, chères à Mélencheton et viva la Révolution, ou encore pour aller lécher les bottes du Hamas ou du Hezbollah. Les attaques au couteau des protégés d'extrême gauche, là, pas de problème. Pensez surtout pas que ça ne peut pas arriver à l'un de vos proches. Ils sont sans pitié. Pourquoi les racialistes et antifémites à l'EFI ont bien des locaux ? Oui, pourquoi pas. Effectivement, les permanences de reconquête font régulièrement l'objet d'attaques d'antifa et de gauchistes en tout genre. Merci d'avoir confirmé que le FFF dans l'histoire, c'est vous. 7% doit ouvrir à son local, dans son, je sais pas quoi, voilà, c'est le lieu idéal pour trouver les bonnes idées. Son cerveau a migré dans sa tête vers son trou de fée, voilà. À un moment, il faudra songer à se remettre en question. Antifa, on va faire FFF. Ouais, bah oui, c'est... Non, on va faire FFF. Mais oui, oui, oui. À Marseille, la sécurité et les attaques au couteau vient de l'extrême droite, c'est bien connu. Bah oui. Oeil pour oeil, dent pour dent. C'est qui, ça ? Ça serait idem pour des locaux d'extrême gauche, alors. Ça devrait être pénalement condamnable d'affilié à tort un mouvement ou une personne... Enfin, je crois que ça l'est d'ailleurs, je crois, en tout cas, je ne sais pas. C'est pas tellement votre truc à vous, la démocratie. Comment on appelle un mouvement qui refuse l'ouverture de la locale politique, qui est dans une totale illégalité ? Eh oui. Oui, le local, youse ou machin. La grande tolérance de l'extrême gauche, vous pensez comme eux, vous n'avez pas le droit d'exister. Coucou, les bouffons, ça se passe bien, dans le froid, nous l'apéro est bon. C'est ça la démocratie, c'est à Marseille, est-ce qu'en clave africaine ? Tout est possible. Atteinte à la liberté de penser, d'expression, de circulation, régulièrement hauteur d'agression, qui est le vifafit ? Bah oui, 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 oui. Faites attention, ce sont des néonaziques et suprématistes de surcroît. C'est marrant, car j'habite non loin de Marseille, et la problème majeure ne me semble pas être la violence des andes officieuses de Zemmour. Marcel Pagnol, priez pour nous. Les Black Blocs et ceux qui agressent les couleurs d'affiches, ils sont des droites ? Bah oui, bah oui. Voilà, tout est dit. Alors, les fafs d'extrême gauche ont voulu nous empêcher de procéder à l'inauguration de notre permanence reconquête Marseille. Ils ont fui comme des pleuventres. Ouais, donc a priori, ouais, il y a eu les... Bah, les poulets ont dû commencer... Ouais, les CRS se sont intervenus. Bon, on va peut-être arrêter là, parce qu'il y en a des tas, des tas, des tas. Alors, pourquoi, foncièrement, parce que vous savez bien que j'ai toujours un objectif quand je lis des commentaires, c'est de montrer une fois le plus. Mais ça, je dirais que vous en êtes tous conscients, je pense, parce qu'il y a véritablement un problème de démocratie. Un problème d'implantation impossible, car des gardes chournes d'extrême gauche font peser des menaces contre des... Bah, on va dire des militants, parce que foncièrement, ça se résume à ça. C'est les militants qui vont se retrouver dans des échauffourées. Alors, vous avez trouvé, quand vous cherchez bien, dans les faits divers, quelques histoires qui arrivent régulièrement. Alors, je ne dis pas que ça arrive aussi avec des gars d'extrême droite, ça, je le sais. Par contre, il y a beaucoup plus de cas liés à des antifas, ça, c'est une certitude. Et pour moi, je mets dans le même panier que ce soit les opportunistes violents de la gauche et ceux de la droite, ils sont tous de la même race, la race des voleurs, des casseurs, des violents. Pour moi, tout ce petit monde devrait être mis dans un bon cirque, et puis ils pourraient tranquillement se massacrer entre eux et foutre la paix aux gens qui veulent vivre tranquillement. Bon, on va s'arrêter là, j'espère que cette petite vision d'horreur vous aura plu. Si vous avez aimé, vous mettez un j'aime, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez dans la description les liens pour le faire. N'hésitez pas à mettre un commentaire, vous savez que je suis toujours, avec mes pop-corns et ma petite boisson, à vous attendre pour répondre à vos propos, puisque c'est le truc qui me plaît bien dans tout ça. On se retrouve bientôt, peut-être ce soir, peut-être ce soir, je ne promets rien. De toute façon, je mettrai un message, peut-être un live, ça dépendra. Si je suis en forme, parce que comme vous le savez ou vous le savez pas, je me suis faux-péré la semaine dernière. Donc au début, ça allait, mais bon après, je ne comprenais pas pourquoi ils donnaient un mois d'arrêt pour ça, mais en fait, si, parce que c'est les fatigues, tout ça, donc c'est des picous, des machins, rien de sympa. On se retrouve peut-être plus tard dans la journée, mais j'ai plus de travail, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une autre vidéo. J'aimerais bien, parce qu'il y a des sujets intéressants. Allez, on se retrouve peut-être bientôt et peut-être ce soir pour un live.